On va terminer avec des chroniques avec Naissance à l'Aude. Non, on va aussi l'envie de l'aventure ambiguë. Ah, l'aventure ambiguë. J'avais oublié, mais Fabien, c'est pas sur la barre des sentiers de l'esprit, je l'avais oublié. Effectivement, il y a l'aventure ambiguë dont nous allons parler, de Tchèque-Amédicaine. C'est quoi que je le sens pas ? Et en plus, ce livre-là, je pense que c'est intéressant parce que j'ai certainement une autre lecture que vous. Je pense que c'est le livre sur les sélectionnés ce soir qui aura le plus de regards différents. Oui, parce que c'est culturel. Exactement. Ah, et puis c'est une culture particulière. L'aventure ambiguë, c'est toute une première partie où on parle de l'enfance d'un gamin qui est dans son village, qui est élevé dans une école, une école coranique, avec une tente qui, pour le coup, et là, c'est très intéressant parce que là, pour le coup, c'est une femme qui a une vraie autorité. La grande royale. Qui a une vraie autorité, c'est pas la femme soumise dans la culture musulmane, non, c'est quelqu'un qui a une vraie autorité parce que c'est vrai que c'est le coranique mais il n'y a pas que le côté musulman. Non, mais aussi vraiment, c'est beaucoup de, une culture qui est là parce que c'est, voilà, il y a une vraie culture qui fait que cette grande royale, elle est importante dans l'introduction. C'est la grande sœur, c'est la tante dont je suis, donc c'est la grande sœur du chef, donc elle a une vraie place. Et donc, le petit, il l'envoie dans une école coranique où il a un maître, un sérine qui est très très dur avec lui parce qu'il considère que c'est un enfant qui a énormément de potentiel et donc ça sera sûrement le prochain chef, donc il est très dur. Moi, c'est vrai que dans l'éducation, moi, je l'ai lu il y a longtemps, mais à l'époque, c'est ce que j'avais retenu et je me rappelle, j'avais même à la suite écrit à l'époque un article où j'avais dit, mais c'est quoi cette culture qui considère que l'éducation doit être dure et frapper. C'est parce que tu as regardé comme un enfant en fait. Voilà, mais c'est très dur ma manière de l'éduquer, mais voilà, c'est culturel et ils sont dans cette école coranique, on voit comment cet enfant évolue, comment, et à un moment, il y a la grande royale qui est dans une position, qui dit, cet enfant, il faut l'envoyer en ville, dans l'école, à l'école des Blancs, parce que l'avenir sera à ceux qui auront appris à s'intégrer dans le nouveau monde, à apprendre. En gros, elle dit, ce sont nos ennemis, mais il faut qu'on envoie nos enfants apprendre comment sont nos ennemis. Et comment on peut vaincre sans avoir raison, voilà, sans avoir raison. Sans avoir raison, voilà. C'est pour eux, ils nous ont envahis, on a été envahis, c'est eux qui ont tord, mais ils ont la puissance militaire, ils ont gagné. Alors que, voilà, il faut qu'on envoie nos enfants, qu'ils apprennent comment ensuite, nous, on pourra les combattre. Et le Céline, le grand-mètre, lui, il est dans une position en disant, si on envoie nos enfants, on les perd. Parce que ceux qui vont aller apprendre là-bas, ils vont perdre un peu de ce qu'ils ont, de l'autre culture. Et il y a toute une bagarre au départ, autour de cet enfant-là, pour savoir, cet enfant qui a vraiment du potentiel. Parce que le grand-mètre qui est très très dur avec lui, mais qui considère que c'est. C'est parce que justement, c'est un grand-mètre qui a du potentiel. Et c'est entre la tente et le grand-mètre, savoir qui envoie. Et finalement, on l'envoie, donc à l'école des Blancs, il vient en Europe. Il y a toute une partie où il se confronte à une culture française. Français, vous ? Oui, il fait des études de philo, il y a un certain... Et là aussi, il a du mal. Il est en grande détresse. Il est en grande détresse parce qu'il se retrouve là aussi seul, dans une culture qu'il ne maîtrise pas, avec des codes qu'il ne maîtrise pas. Et qui est une deuxième partie qui est aussi assez différente de la première, mais qui est aussi très intéressante sur le fait que, voilà, on se retrouve quand même dans une culture qui est très différente. Et le doute qui est autour de lui. Qui s'installe dans son esprit. Et ensuite, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas compris. Parce que quand il revient ensuite, il revient... Parce que son père lui demande de revenir parce qu'il voit justement qu'il y a un éloignement de la culture. Donc on se dit, il faut qu'on le rattrape avant qu'on l'ait perdu totalement. Sauf qu'il y a... Et là, je dirais, on disait, ce serait super de lire la première partie de l'essai de l'ISKINDOU sur le métissage culturel. Parce que, honnêtement, sur la fin, j'avais trouvé ça un peu space, sur la fin. Et ensuite, j'ai lu... Excusez-moi, je suis un peu long. J'ai lu l'essai de l'ISKINDOU. Parce que l'ISKINDOU, elle prend ce livre-là, l'Aventure ambiguë, et le compare à Ousmane Sousey, qui a un livre qui s'appelle Karim. Et là aussi, Karim, c'est exactement à peu près le même parcours qu'elle a grandi au village, dans une culture. Et là, pour le coup, il va pas en Europe, mais qu'il va en vivant. Je fais un petit parenthèse sur Karim, qui va en ville, qui va à Dakar, qui va dans les milieux occidentaux, qui apprend, qui va de cette... Il change aussi complètement, culturellement, il va se comprendre à autre chose. Et la seule différence entre, justement, l'Aventure ambiguë et Karim, c'est qu'il y en a un qui prend... Ça l'a enrichi. Quand il rentre au village, parce qu'il en a marre de la ville, il rentre riche de ce qu'il a appris. Et là, pour le coup, dans l'Aventure ambiguë, le personnage rentre. Et je dirais, sa terre ne le reconnaît pas. Et... Bon, on va pas raconter la fin. Oui, il faut pas. Mais je dirais que lui, pour le coup, sa terre ne le reconnaît pas, parce qu'il a trop perdu. Et c'est ça qui entraîne aussi sa chute. Alors que là, pour le personnage de Karim, de Soumane Saussé, il s'est enrichi d'une nouvelle culture, il rentre au village en vainqueur. Mais c'est... La fin, vous... Il y a plusieurs façons de l'interpréter, la fin. Moi, je suis sûre que... Je sais pas si c'est à cause de ça que ça s'appelle l'Aventure ambiguë, mais la fin est ambiguë, on peut se demander... Enfin, enfin... Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce qu'il est... Est-ce que c'est son... Enfin, est-ce que c'est lui qui a décidé de la fin ? Ou est-ce que c'est, comme on pourrait le croire, le personnage, le fou, le... Oui, le fou. Voilà. Un autre personnage qui est interféré. Voilà. Il y a un personnage, on le dira pas trop, mais qui est un peu un intardé mental, comme ça, mais qui est là tout le long, en fait, qui est... En fait, qui vit dans la maison du grand maître, du maître, qui, pour lui aussi, voit ce personnage-là comme étant... Le futur, c'est lui qui va prendre les reines de la tribu, et il est un peu... Il est un peu dérangé, et c'est un personnage, en fait, qui va être très important sur la fin. Mais moi aussi, à l'époque, quand je l'avais lu, honnêtement, sur la fin, la fin du roman, j'avais trouvé ça... C'est un personnage qui a fait réfléchir. Mais honnêtement, en parallèle avec le Karim d'Ousmane Sausset, c'est vrai qu'on voit après le rapport entre les deux, mais plus clairement, c'est vraiment quelqu'un qui part, et je lui dis, honnêtement, l'image que j'ai, c'est ça, c'est sa terre ne le reconnaît pas lui, sa terre le rejette, parce qu'il a trop perdu de ce qu'il était. Oui, et lui aussi, il rejette un peu sa terre, parce qu'il est lié, ce choc des cultures, c'est une détresse pour lui, c'est vraiment pas... On ne voit rien de positif dans ce qui se passe quand il va... le temps qu'il est en France. Quand il est en France, il souffre, et quand il revient, il souffre. Il souffre aussi, voilà, parce qu'il a eu cette imprégnation... Parce que même s'il n'était pas bien en France, il est rentré dans la cuisson, il a quand même perdu de sa culture, et c'est exactement ce que, quelque part, le maître disait, c'est que, quelque part, quand on va apprendre de ce que sont les autres, voilà, on a tendance à beaucoup dire que, voilà, on va avoir différentes cultures, on va se... culturellement, les différentes cultures, mais on perd automatiquement. En gros, c'est ça, c'est que le grand maître, c'est ce qu'il disait, tu perds de ce que tu es, et est-ce que ce que tu gagnes t'enrichies ou pas ? Mais il est très, 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 très... Et puis c'est aussi, par rapport à la religion, enfin, c'est quand même, enfin, je pense que, je ne sais pas trop, mais l'auteur est certainement musulman, très... Très... Ah, je ne sais pas, très... C'est quand même assez... flatteur pour la... Tu trouves, tu as trouvé ça flatteur pour la religion ? Pour les musulmans, c'est légal. J'enfin, je pense que ce qu'elle veut dire, parce que, de toute façon, la fin, il n'y a pas de... un peu que... Il n'y a pas de crime. Quand tu... Quand tu t'éloignes de... ... ta culture, tu ne vas pas en sortir, Tu ne t'en sortiras pas. Oui, c'est sûr, je pense que c'est très important. En gros, quand tu quittes ta religion, ta culture, tu te perds, mais... Mais sans regarder ça d'un point de vue religieux, je dirais que... Culturel, tout l'ensemble. C'est mélangé. Voilà, je dirais qu'il faut plutôt regarder ça d'un point de vue culturel et de se dire, de toute façon, quand on n'est pas en accord avec sa culture, on a un peu de mal à trouver un équilibre. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu traduire, en fait, dans le livre. Encore une fois, c'est... Non, on pourrait critiquer... On pourrait critiquer... Le début est quand même extrêmement... Là, relativement violent, cette éducation d'un gamin... C'est pour ça que je dis, c'est pas une super image, quand même, de la culture, parce que l'éducation des anges... Mais le fait de s'en éloigner, finalement, n'apporte pas... Le bonheur au gamin, dans le livre. à l'intérieur, c'est vraiment très factuel, c'est-à-dire que le gamin, il n'est pas là pour être heureux, il a une mission. Oui, c'est vrai qu'il est... C'est simple. C'est vrai qu'il est là pour être heureux. On ne peut pas avoir un enfant, il n'est pas là pour être heureux et pour profiter de la vie. Il est dans un... Il y a une manière de vivre. C'est vrai, oui. Et lui, en fait, c'est un outil pour que le clan se perpétue. C'est tout. Oui, c'est vrai. Il n'est pas du tout à la recherche du... À aucun moment, on pense que le suisse pourrait être bien pour lui. Il n'est pas une question de bon sens. Il faut que tu ailles apprendre comment on va combattre le suisse. Il a une éducation, justement, très rigide, parce que demain, il sera un chef. Il sera appelé à transiger, à gérer des conflits. Il sera appelé à défendre sa tribu. Et ils se disent que c'est des bases qu'ils doivent lui inculquer pour qu'il soit à même de tenir son rôle avec priorité et dignité plus tard. Et ce qui est, par contre, dommage, c'est que finalement, avec la fin, on a l'impression que tous ces efforts ne font pas grand-chose. Parce que justement, toute la première partie, on ne tient pas absolument pas compte de mon enfant. Et la dernière partie, il part un peu en sucette. Mais toute la première partie, c'est vrai, on ne tient pas compte de ce qui pourrait être bien pour lui ou pas. parce que la question ne se pose pas en fait. Ce n'est pas s'il ne vient pas. La question, c'est que c'est un peu en cette sorte un élu. On considère qu'il a des aptitudes. On fait en sorte de développer ses aptitudes pour qu'il soit utile à sa société en fait. Et c'est comme un objet. Une fois qu'on s'en sert, si on en perd l'utiliser, on fait ça ouf. Mais en tout cas, très particulier à l'aventure ambigüe. Très particulier comme... Mais à lire parce que ça fait partie quand même des références de la littérature. C'est super bien. C'est un livre qui a... C'est poétique par certains... Mais même, c'est un peu dur à faire la fin. C'est poétique, mais... Ouf, on s'approche. Ça part un peu en live. Ah ouais, c'est... Ouais, je veux pas. Ah non, moi j'ai dit non, à m'accrocher ce bras-là. C'est un livre sur lequel moi, je n'ai pas accroché mais qui a à lire en fait. Parce que... Ben, ne fût-ce que pour pouvoir en parler déjà. Et vu qu'il fait partie de nos références et qu'il est quand même pas mal relayé dans les livres quand on parle de littérature africaine, ça... Et puis on est... Et puis il a son intérêt quand même. Dès qu'on parle de choc culturel, honnêtement... Exactement. C'est un très bon exemple. qui tombe bien dans le contexte. Et je refais de la pub pour Lys. C'est vraiment très intéressant sur... Vous pouvez le lire son essai. Voilà. En tout cas, si vous arrivez à trouver Karim d'Ousmane Saussé, moi je n'ai pas réussi à le retrouver, je crois qu'il est épuisé. Le lire en parallèle, avoir ce parallèle entre Karim d'Ousmane Saussé et celui-là, c'est très intéressant justement d'avoir ces deux parcours qui sont totalement différents justement dans la confrontation entre les cultures. On va terminer rapidement la chronique avec Driss Chahedi, Naissance à l'aube, un livre que Françoise a adoré. Et donc, elle va se faire un plaisir de vous parler. Merci de partager cette lecture avec moi parce que... Non, non, c'est un beau livre. Ceci dit, c'est un livre très bien écrit. Sans pas le dire. Ah ben non, mais non, c'est vrai. Je ne dis pas de... Je l'ai lu en métier, c'est-à-vu. Simplement, bon, c'est un sujet qui est... Déjà, ne m'intéresse pas beaucoup au départ. Sur... C'est historique, bon, ça se passe... C'est la conquête de l'Espagne par les musulmans en 712. Donc, c'est un roman historique qui parle de deux personnages principaux. Donc, il y a le... J'ai pris... Parce que j'ai eu du mal avec les noms. Tariq, qui est le chef guerrier qui va de façon violente comme les guerres se passaient à l'époque, conquérir Cordoue et l'Espagne pour islamiser l'Espagne. Et à côté de ça, il y a un autre personnage qui est un ancien Médine et à qui on a coupé la langue et qui lui aussi chemine sur les mêmes chemins mais de façon totalement pacifique. Et il est considéré un peu comme un prophète. Il ne parle pas mais on peut entendre sa voix. Donc, c'est un petit peu particulier mais... Et ces deux personnages se rencontrent d'ailleurs au milieu du... enfin au milieu du roman et en fait, deux jours après, le Tariq là est emprisonné et finit par mourir. Ce qui est... Bon, il y a des... Je pense qu'il faut avoir des références historiques et des références sur l'islam et sur... Enfin, que je n'ai pas. Donc, c'est une période que je ne connais pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est... C'était difficile pour moi de le lire mais il y a des choses mais il y a des choses vraiment intéressantes surtout dans la deuxième partie quand c'est plus trop la guerre mais quand c'est plus ce deuxième personnage-là, le prophète qui retrouve sa fille d'une façon assez particulière parce qu'il la retrouve parce qu'elle est... En fait, je ne vais pas tout vous expliquer non plus. D'ailleurs, je ne peux pas tout expliquer parce que je n'ai pas tout compris mais je retrouve sa fille qui est mariée avec un... Lémir, c'est ça on dit Lémir ? Un Lémir, oui. Un Lémir. Comment tu sais ? Tu l'as lu ? Tu l'as lu ? Qui est mariée avec un Lémir, elle a 42 ans puis elle doit accoucher mais en fait, elle n'accouche pas, ça se prolonge, elle ne peut pas accoucher et c'est le prophète donc qui va d'une façon assez... C'est assez stupéfiant pendant des pages et des pages il finit par la faire accoucher d'un fils et ensuite ce fils va se marier plus tard avec la fille du premier personnage, Tariq, mais sans savoir... Donc c'est les liens qui se créent entre les deux et ensuite on se retrouve à la fin du livre en 1985 où c'est un... 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 un descendant de... qui... qui se retrouve au Maroc et qui... qui parle à son fils c'est... vu comme ça, ça vous paraît peut-être très bien mais il y a certainement parce que c'est vraiment... c'est vraiment... voilà, c'est un roman historique mais c'est vraiment... c'est vraiment très très bien écrit ça je vous assure et en plus je pense qu'il y a un message mais... c'est ce message que je n'ai pas... perçu peut-être parce que... voilà c'est en ça que je dis que je n'ai pas compris sinon lire le truc... parce qu'il n'y a pas un deuxième lecteur oui et c'est très dommage qu'il n'y ait pas un... voilà parce que... parce que... parce que... juste pour ceux qui ne sont pas... qui ne sont pas déshabitués on insiste pour qu'il y ait au moins deux personnes systématiquement qui aient eu le même livre et sur ce coup-ci on a un peu eu des ratés on a un peu... on était un peu trois à lire les mêmes livres et il y en a deux qui sont passés à l'As donc... c'est vrai que c'est dommage parce que là c'est intéressant d'avoir... d'autres avis en plus le Driss Caraïbi c'est moi qui l'ai mis j'aurais pu... j'avais lu à l'époque que j'avais en quatrième une enquête au pays une enquête au pays qui était dans le programme à l'époque et c'est vrai qu'une enquête au pays j'avais eu un peu de mal parce que c'était très 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 lent mais c'est un peu... c'était un peu plus actuel parce que là pour l'instant c'est pas lent c'est très descriptif c'est vrai que bon c'est surtout les scènes de préparation de guerre tout ça c'est... bon ça m'intéresse pas ceci dit mais c'est... malgré tout on arrive quand même voilà c'est détaillé et je pense que s'il faisait mille pages j'aurais peut être lâchée avant la fin mais non c'est un livre que je n'aurais pas lu autrement et rien que pour ça c'est bien mais... j'avais eu un bon... enfin j'avais gardé un bon souvenir d'une enquête au pays même s'il y a une certaine l'acteur mais il y a une enquête au pays de l'escrivain mais c'est un écrivain marocain a priori enfin apparemment c'est une référence il est décédé à quelques années il ne faut pas s'arrêter à mon... donc celui-là c'est peut-être pas le meilleur qu'on ait choisi de lui donc on va remettre l'escrivain on va le remettre dans la boucle et on reprendra... pour s'enlever sa mémoire ? non parce qu'il va se... on reprendra l'escrivain pour en faire du problème bon... ben cette première partie se termine voilà... donc on va le remettre dans la boucle on va le remettre dans la boucle c'est quoi?